... Vous le voyez sur ce site, que vous nous faites l'honneur d'inaugurer aujourd'hui, nous sommes prêts. Prêts à répondre aux besoins du premier client de Safran Helicopter Engine, l'État français. Qui utilisent plus de 1 600 de nos moteurs. Préparer le futur, cela se conjugue au présent. Et c'est ainsi que votre site est devenu l'épine dorsale du réseau mondial de supports et de services de Safran Helicopter Engine. C'est donc une véritable usine du futur que nous inaugurons aujourd'hui ensemble. Mais une usine avec une particularité qui est celle de placer les hommes et les femmes au cœur de ce projet. On le sent, on le voit, vous vibrez pour vos métiers et on voit au fond de vos regards cette étincelle. Alors à nos côtés, vous l'êtes au quotidien. Depuis 2001, les moteurs Safran qui sont en service dans nos armées totalisent plus de 3 millions et demi d'heures de vol. Et depuis cette même année, l'État vous confie le maintien en condition opérationnelle des moteurs d'hélicoptère en service, tant dans les forces armées que dans la sécurité civile. Madame la ministre, nous sommes prêts à répondre aux objectifs que vous nous avez fixés dans le cadre de la réforme du MCO aéronautique. Notre site de Tarnos y contribue. Fruit d'un investissement de 50 millions d'euros doté de 3 nouveaux bâtiments et de moyens industriels au meilleur standard, les femmes et les hommes de Tarnos mettent tout en œuvre pour assurer à ces moteurs un maintien en condition opérationnelle à l'état de l'art. Dans notre ancienne usine, un moteur parcourait plus de 5 kilomètres entre les différentes stations de travail. Dans la nouvelle usine, c'est moins de 500 mètres. Ça prouve que notre société est en mouvement. Ça prouve que notre société continue à progresser. Donc toute nouvelle inauguration, pour moi, est un événement important. Préparer les équipements parés au combat du futur. Ce défi, vous y avez cru, vous y avez investi et vous l'avez relevé au la main. Elle s'est tournée vers moi en me disant, s'il vous plaît, remerciez bien les équipes. Parce que j'ai beaucoup apprécié leur énergie, leur talent. Et ça, on le doit aux hommes et aux femmes du groupe Safran. Et je leur adresse mes remerciements pour ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada